salut à tous j'espère que ça va alors aujourd'hui je vais tester ma recette de béchamel au monsieur cuisine je l'ai adapté au robot on verra bien ce que ça donne je vous donne mon avis à la fin de la vidéo alors comme d'habitude pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos allez je vous montre c'est parti donc là je vais vous donner les quantités pour une petite béchamel de 250 g j'ai fait une petite quantité parce que ça va être pour un petit gratin de pommes de terre donc 250 g c'était largement suffisant donc n'hésitez pas à doubler les quantités si besoin donc pour réaliser ma béchamel j'ai besoin de 25 g de beurre 25 g de farine 250 g de lait du sel du poivre et on ajoute du fromage râpé mais c'est facultatif ça dépend ce qu'on va cuisiner ce qu'on va faire avec la sauce béchamel donc moi ça va être un gratin de pommes de terre donc là je vais rajouter un petit peu de fromage râpé à la fin vous verrez ça un peu plus tard donc pour information je fais toujours ma béchamel au micro-ondes c'est rapide facile efficace et sa consistance est toujours parfaite alors je ne sais pas si avec le monsieur cuisine ça donnera le même résultat on verra bien ça à la fin de la vidéo je commence par aller dans le mode cuisson personnalisé et je vais aller dans la balance en bas à droite je verse 250 g de lait bon la balance elle varie toujours de quelques grammes toujours ce même défaut qui est quand même embêtant je trouve donc moi j'avais tout pesé avant j'avais pesé tous mes ingrédients donc normalement pas de problème donc là on voit bien que ça affiche 250 255 grammes le robot il sait pas trop mais de mon côté il ya aucun souci car j'ai tout pesé avant ensuite j'ajoute 25 g de beurre donc là j'ai oublié d'appuyer sur tard pour remettre à zéro donc ça va me donner 275 g donc ensuite j'appuie sur tard pour remettre à zéro et j'ajoute ma farine 25 g à présent je vais saler et je vais poivrer je sale et je poivre toujours avant mais je rectifie l'assaisonnement à la fin de la cuisson donc voilà on ne peut pas dire que c'est compliqué c'est extrêmement facile donc maintenant je vais fermer le robot et je vais régler le monsieur cuisine pendant 15 minutes à 90 degrés à vitesse 3 vitesse 3 de toute façon c'est la vitesse maximum dans le mode cuisson personnalisé on ne peut pas aller au delà de la vitesse 3 donc c'est parti pour 15 minutes de cuisson donc à la fin de la cuisson au bout des 15 minutes je vais ajouter deux grosses poignées de fromage râpé parce que je vais m'en servir pour un gratin de pommes de terre donc je préfère faire une sauce béchamel au fromage bon je vous avoue qu'à ce stade au bout des 15 minutes elle me semble un peu liquide donc on verra ça après par contre attention si vous utilisez la sauce béchamel pour du poisson par exemple dans ce cas il ne faut pas mettre de fromage donc là il va falloir ajouter une minute de cuisson donc si vous avez du fromage ou pas de fromage il faut quand même ajouter cette minute de cuisson donc il faut compter en tout 16 minutes pour faire la béchamel donc voilà ce que ça donne au bout de 16 minutes de cuisson donc je trouve qu'elle a épaissi un petit peu quand même alors est ce que c'est grâce au fromage que j'ai ajouté ou bien la minute de cuisson supplémentaire je ne sais pas il faut savoir aussi que la béchamel va épaissir en refroidissant alors verdict de la béchamel au monsieur cuisine donc c'est plutôt pas mal je dois le dire mais franchement sans hésitation je continuerai de faire ma béchamel au micro-ondes il n'y a pas photo je trouve que la consistance au micro-ondes est beaucoup mieux elle est plus épaisse et en plus c'est plus rapide parce qu'avec le monsieur cuisine il faut compter 16 minutes de cuisson alors que le micro-ondes il faut compter 6 à 8 minutes donc c'est plus rapide d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la béchamel au micro-ondes je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un petit coup d'oeil donc pour moi c'est pas un flop ni un top ça marche bien ça fonctionne vous avez une sauce béchamel après ce n'est que mon avis personnel mais je préfère quand la consistance est un peu plus épaisse j'ai testé aussi la recette du monsieur cuisine et là par contre c'était un flop total donc je ne sais pas vous si vous avez des recettes de béchamel je suis preneuse pourquoi pas si vous avez réussi votre béchamel au monsieur cuisine si la consistance était parfaite et bien n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas de liker partager et commenter et abonnez-vous à ma chaîne allez ciao ciao